Musique Bonjour madame, Bonjour, vous devez être Frankie. Oui. Frankie Stein ? Oui, oui, c'est bien cela. Alors vous êtes la nouvelle et la bienvenue à notre orphelinat. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Je dois faire quoi ? Où est ma chambre ? Ah, votre chambre est juste à l'étage en haut. Ne vous inquiétez pas, ceci pourra vous aider. C'est quoi ? C'est le journal de notre orphelinat. D'accord, alors ça me dira où est ma chambre. Votre chambre est entourée en rouge. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ma chambre est là. Entrez. Bonjour, c'est pour vous dire que la femme de ménage passera faire le ménage chaque matin pendant que vous irez en cours. D'accord ? Oui, merci bien. Au revoir. Oui, votre horaire de cours est dans votre journal. Au revoir, passez une bonne journée. Vous aussi, merci. Moi, c'est Francky. Francky Stein. J'ai 16 ans. Et je suis dans un orphelinat. Mes parents m'ont abandonné. Je n'ai plus de famille. Alors, je suis dans cette orphelinat depuis aujourd'hui. J'espère me trouver des amis et aussi retrouver mes parents. Je ne sais pas vraiment où ils sont et pourquoi ils m'ont abandonné. J'espère retrouver ma femme. Avoir une belle famille. C'est pour cela que je viens dans cette orphelinat. Pour me faire adopter. Comme ça, j'aurai enfin une nouvelle famille. En premier, se faire des amis. Ça va être dur. Bonjour. Est-ce que vous n'auriez pas du temps pour me dire... Non, non, je n'en ai pas. J'essaie de rattraper la petite. Reviens-la. Ah, non, je ne veux pas. La dame m'a dit que je pouvais aller jouer dans la piscine. Non, tu ne peux pas. Reviens. On va chercher là-bas. Bonjour. Bonjour, c'est pour ? Ben, je ne sais pas vraiment ce que je voudrais faire ici. Ça doit être la nouvelle. Ah, d'accord. Dis la nouvelle. Pourquoi... Tu viens ici ? Comme tout le monde, j'imagine. Dans un orphelinat, c'est pour ceux qui n'ont plus de famille. Ici, on est tous soudés. Car on est tous victimes de la même chose. La solitude. Comment tu t'appelles ? Frankenstein et vous ? Jeanne Bullittel. Et moi, Rochelle Goyle. Dis... Et j'espère que ce n'est pas trop embêtant de te poser cette question, mais... Pourquoi tu es orpheline ? Toute petite, mes parents m'ont abandonné. Je ne sais pas pourquoi et j'essaie de les retrouver. Mais maintenant, ça fait longtemps, donc... On m'a emmenée dans cette orphelinat, car ma grand-mère est morte. Elle est décédée. C'était une chose qui me tenait pendant tout ce temps. Alors, je suis venue ici pour me faire adopter dans une nouvelle famille. Ça va être dur dans un orphelinat, surtout pour des adolescents. Oui, c'est très dur. Les gens adoptent plutôt des petits. Quant aux adolescents, ils en font un peu gaffe. Car ils essaient d'adopter des petits-enfants. Car eux, ils savent les élever mieux. Nous, on a déjà été élevés, mais différemment. Ah, d'accord. Et tu crois qu'un jour, tu pourras retrouver ta famille ? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais même pas où elle se trouve. Je ne sais même pas. Bonjour. Bonjour. Je fais une pétition. Pourquoi ? Il tente d'enlever le cours de théâtre de l'orphelinat. Et si on rassemble plusieurs signatures, on remportera et il ne sera pas enlevé. Vous signez ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Oui, au revoir. Je m'étais bien habituée dans cette orphelinat. Ça faisait bientôt cinq mois que j'y étais. Mais un jour, quelque chose tourmenta ma vie. Vous venez ? On va travailler sur notre devoir ensemble. D'accord. Mais j'ai oublié mon sac dans ma chambre. Je reviens. D'accord. On peut déjà y aller, nous ? Oui, oui, mais on va l'attendre. D'accord. On va l'attendre. Regarde, chérie. Oups. Merci. Entrez. Madame Stein. Quelqu'un vous attend au bureau du directeur. C'est qui ? Je vous le dirai après. Suivez-moi. Ouh là là, Madame Stein. Oui, bon, arrête. Allez. Je reviens vide, les filles. D'accord. Voilà. Vous n'avez plus qu'à ouvrir la porte. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Qu'y a-t-il, Madame la directrice ? Deux personnes prétendent être vos parents. Ma chérie. On t'a retrouvée. Après... 12 ans. Papa. Maman. C'est vraiment vous ? Oui. Sinon, pourquoi on aurait été venu te chercher ? Papa, maman. Je suis contente de vous revoir. Tu peux aller faire tes affaires. Comment ça ? Il est temps de quitter l'orphelinat. On va fonder une famille quelque part. Oh ? C'est vrai ? Oui. Tu fais tes affaires ? Mais... Je ne peux pas abandonner mes amis. Alors tu ne veux pas retourner avec nous ? Va dire à tes amis que tu vas partir. D'accord. Salut, Francky. Ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vous dis au revoir. Comment ça ? Il y a quoi, Francky ? Mes parents m'ont retrouvée. C'est génial, ça. Tu as retrouvé tes parents. Mais je vais partir de l'orphelinat. Et on ne se verra plus. Non. C'est impossible. Non, pas toi. Pas notre Francky. Non. On ne peut pas les laisser faire ça. Pourtant, c'est la règle. Dès que quelqu'un... Ce sont vos parents qui vous retrouvent à l'orphelinat. Vous partez avec eux. Ils m'ont élevée. Pendant quatre ans. Mais... Je les aime. Je comprends. Désolée, Francky. Au revoir, les filles. Vous allez me manquer. Francky, on ne t'oubliera jamais. Je vous aime. Au revoir, Francky. Voilà, je peux repartir. Oui. On part en voiture. On attend juste le taxi. D'accord. Oh. Ça me fait penser. Tu as vraiment tout ? Oui, oui. Oui, je crois. Je vais revérifier. On revient. D'accord. J'aimerais tellement faire une dernière chose pour revoir Francky. Mais je ne sais pas. Jeanne, tu viens ? Francky va bientôt partir. On va la voir par la fenêtre. Elle est dure au revoir. D'accord. Ça me fait penser. On pourra alors faire notre devoir à deux. Oui. Devoir ? Stilo ! J'ai oublié de rendre le stylo à Francky. Je reviens. Ok. Je reviens vite. Je vais remettre son stylo. Alors ? Il y a quelqu'un dans la chambre de Francky. Tu les as trouvé ? Non, je ne trouve rien du tout. Ça doit pourtant être là. L'héritage de grand-mère. C'est Francky qui l'a reçu depuis qu'elle est morte. Elle lui a tout donné. Et elle n'a même pas pensé à sa propre fille. Elle a pensé à sa petite fille. Débile. Notre plan va marcher. Tu sais ? On aura fait ça vite fait bien fait. Oui. Heureusement que notre fille est assez débile. Et qu'elle nous croit. Elle croit vraiment qu'on va retourner à la maison. Si on part en voiture, c'est bien pour une seule chose. On monte en voiture. Et on fera une fausse panne. Comme si la voiture était en panne. On demandera à Francky d'aller voir après quelqu'un. Quand on sera bien dans la forêt. Et on partira en l'abandonnant. Mais d'abord, on doit retrouver tout cet argent. Il est sûrement quelque part. L'héritage de grand-mère est à moi. Plutôt de ma mère. Mon dieu. Ils vont abandonner Francky. En lui prenant tout son argent. Il faut que j'aille prévenir. Alors, Francky, tout est prêt ? Oui, oui, papa. J'ai mes affaires. On peut partir ? Oui, oui, on va partir. Ne t'inquiète pas. Voilà notre chauffeur. Polly, je vous demanderai de garder le silence. Ah, Francky. Dis-leur que ce n'est qu'un malentendu. Et qu'on tente juste de te prendre pour partir. Allez, Francky. Ce n'est pas qu'un malentendu. C'est moi qui appeler. Pourquoi ? Je vous demanderai de garder le silence. Et toi, on n'a rien fait. Vrai ? On ne ment pas, Francky. Tu es notre fille et nous, on est tes parents. Pourquoi on te mentirait ? Je vous ai entendu. Dans sa chambre, il y a à peine 30 minutes. J'ai été très bien, Francky. Alors comme ça, vous essayez de prendre son héritage et de l'abandonner encore plus. Ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas. On va faire une exception. On va vous laisser partir. Mais dans un endroit qui ne s'en va pas. Ensuite... Francky, tu n'es qu'une garce, tu ne penses qu'à toi. Non mais vraiment, nous on a besoin de tout cet argent, tu sais. On vit mal et toi tu vis dans... C'est superbe ! Orph... Lina... Oui. Alors... Laisse-nous tout cet argent et puis on ne te fera rien de mal. Non. Vous n'êtes plus ma famille. Francky ! Je lui demanderai de garder le silence. Tout ce que vous direz sera sûrement gardé dans le tribunal. Vous pouvez tout garder. Mémé ! Vous direz tout au tribunal. Lâchez-moi ! Bon, désolé Francky pour ce que ta famille t'a fait. Mais... Maintenant, on est avec toi. On est mieux que ta famille. Tu sais. Merci. On est aussi tes amis, on le restera pour toujours. Je te connais pas beaucoup, mais je veux bien être ton amie. C'est chouette que tu restes encore. Sans toi, il n'y aurait plus rien ici. Alors maintenant, tu vas rester ? On dirait bien que oui. On va trop s'amuser. Et il reste encore plein d'années. Oui. Et ne t'inquiète pas, cette fois-ci, ta famille se dérange, je vous rappelais du tout. Et moi, je te piquerai plus rien, je te le promets. Pas. Mais c'est pas grave. On a encore le devoir à faire. Oui, oui, je sais. On peut le faire ensemble. Mais oui, mais ça sera un peu de la triche. Oh, mais c'est pas grave, tu sais. C'est à ce moment-là précis que j'ai su que ma vraie famille, c'était eux.